Dans un instant, voilà la photo du chef de l'État et du duc Henri zoom sur une relation féconde. Sénégal-Luxembourg, son Altesse royale Henri donc, un homme de sacerdoce sous le charme du pôle de Diamniadieu et puis les secteurs clés d'une coopération vieille de trois décennies. Vous pouvez également dans les colonnes du soleil de ce matin lire quelques lignes sur le Sénégal, le Maroc, l'Arabie saoudite. L'Axe se concerte et se consolide donc les relations entre ces trois pays-là. Audit du fichier électoral, les partis invités à se faire représenter et puis première banque privée sénégalaise, Outard, lancée avec 14 milliards. Autre titre à la une du soleil ce matin, cela concerne la Tabaski, les moutons de Tabaski notamment et c'est 500 millions qui vont être mobilisés justement pour parer à une pénurie de moutons. pour que la Tabaski soit célébrée dans de très très bonnes conditions. Alors c'est vrai que bon, on a beaucoup parlé du Sénégal et du Luxembourg. À l'Une Badara, on n'a pas eu l'occasion de dire un mot là-dessus sur Kinkeliba mais bon, évidemment c'est des relations qui se renforcent et on sait qu'il y a beaucoup de chefs d'État désormais qui passent ici et le président Makissal aussi se rend énormément dans de nombreux pays pour davantage renforcer les relations entre le Sénégal et ses différents pays. Notre diplomatie, on va dire qu'elle se porte bien. C'est vrai, le Sénégal en Afrique s'est toujours distingué de par la qualité de sa diplomatie. C'est un fait qui a été depuis l'indépendance de ce pays. Nos principaux dirigeants, nos dirigeants ont toujours joué un grand rôle ici sur la scène continentale et mondiale par rapport aux jeux diplomatiques. Voilà, visiter le Sénégal ne constitue aucunement une gêne pour nos autres parce que voilà, la démocratie est un pays stable, un pays qui est résolument engagé sur la voie du développement. Donc il n'y a aucun risque pour ces chefs d'État-là de venir ici à Dakar et rencontrer notre président. Donc c'est la longue tradition diplomatique que le Sénégal maintient avec quand même ces pays-là comme le Luxembourg qui certes n'est pas un très grand pays en Europe sur le plan géographique mais constitue quand même un État extrêmement important par rapport à son portefeuille économique parce qu'on sait que le Luxembourg attire beaucoup d'investisseurs. C'est un pays très stable sur le plan économique. Donc on disait même que c'est l'un des paradis. Mais bon, parce qu'ils ont peut-être... Paradis fiscaux. Fiscal, bon voilà, c'est ça. Mais je pense qu'ils cherchent quand même à véhiculer une autre image. Très bien. Être beaucoup plus proche des pays comme le Sénégal et montrer qu'avant tout, le Luxembourg essaie de sortir de ses petites frontières pour aller à la rencontre des autres pays. Et le Sénégal, ma foi, est un excellent partenaire ici en Afrique parce que comme on le dit souvent, et c'est ça la réalité sur le plan géographique, le Sénégal constituerait une excellente portefeuille pour n'importe quel pays qui voudrait avoir plus d'influence sur la scène continentale ici en Afrique et je crois pas mondiale. Très bien. Allez, on va poursuivre cette revue des titres maintenant avec Le Quotidien. Le Quotidien, à la une, on nous parle de la prestation de serment de Georges Ouéa, la bouderie de Condé arrivée en retard. Le président guinéen voulait être placé au Présidium. Nous, on va tout simplement garder en ce qui concerne cette prestation de serment la place honorable accordée au chef de l'État puisqu'il a été reçu par Georges Ouéa dans sa maison. Vous ouvrez dans un instant les images et le reportage complet dans le journal avec René Léon. Enquête maintenant sur une toute autre actualité, itinéraire du juge de Khalifa Sale, ombre et lumière sur la motte. On poursuit maintenant avec Réomy Quotidien. Le procès de Khalifa prévu aujourd'hui, les choses sérieuses vont commencer. Titre Réomy Assa une ce matin, Le Quotidien, les échos maintenant. Cité comme témoin par les avocats de Khalifa Sale, Nias, Hidi, Tanor, Pape Diop, Amadouba, convoqués. Nous passons à la une du Quotidien Source A, fret à l'import sur la plateforme aéroportuaire de Dias. Friction entre Deux As et Télium, logistique. Stade maintenant, Quotidien spécialisé en sport avec le Mondial 2018, Défense des Lyons, Sabali, Armand, Ferland. Une révolution à gauche, à la une de Stade également. On nous retrace, en tout cas dans les colonnes plutôt du soleil, le destin en or d'Alexis à Manchester United. Rémunérée à 53 millions par jour. Par jour, 53 millions de francs CFA par jour. Massamba, tu as mis tes enfants au foot ? Ah oui. Depuis ? Ils sont en plein dans les entraînements. Très bien. Ils le font, hein ? Je cherche des maillots, je cherche des godasses. On investit. Ah oui. On verra ce que ça va donner. Parce que 53 millions par jour, à Lune Badara, il y a de quoi s'entraîner. Ah mais bien sûr. Et que toute une famille mise sur un futur talent, quoi. Parce qu'on sait que maintenant, un jeune jour qui a fini de signer un talent, parce que les taux de papa, les tontons, les tatas, tout le monde maintenant peut se mettre à la retraite au soleil et voir venir, quoi. Parce que tout simplement, ces contrats-là sont faraminés et colossaux et capables de prendre quand même en charge, voilà. Toute une famille. Toute une famille élargie à l'Africaine, quoi. Anta, tu as mis également au foot ? Ça vous rappelle, c'est vécu à Pilapitia. Quand je dis Pilapitia, je parle du village local de Djaobal de Keïta, qui a pris toutes les concessions et a construit un bâtiment. Ah oui ? Ah oui. Tu vois, ça c'est le foot. Toutes les concessions et un bâtiment. Anta, avant la naissance, avant la naissance, il était déjà au foot. Allez, on termine avec Sun Yulob maintenant. Il y a également quelques millions dans la lutte aussi, mais bon, pas autant que dans le foot, sur le plan international. Il n'y a même pas photo. Et avec ce choc du 28 janvier, Taïban Djaï veut battre l'acte de 490 village à Ngamb, derrière Modelo, base mystique. Bon, Tafa, allez, comment ça se prépare, le combat, Modelo ? Très bien, avec les 26 unités de Paris-Djaï, on est derrière Modelo, c'est évident. Et puis, le combat, c'est à domicile. C'est au stade, le procès de la Senghor, donc très tôt, on sera tous là-bas. Vous allez miner ? Bien sûr, on a déjà miné. Mon Dieu, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens du jour à notre invité, M. Moussasso. Massamba, tu me rejoins maintenant. On va passer à ta chronique éducation, évidemment. Ce matin, on va parler de financement de l'éducation, avec ce salon ou cette conférence.